Les interférences partie 2, aspects mathématiques, deux démonstrations à connaître. Expression d'une onde sinusoïdale L'élongation S d'une onde sinusoïdale en fonction du temps peut se représenter par la courbe bleue. Une onde sinusoïdale peut être décrite par une fonction mathématique qui s'écrit S de t égale A cos 2pi t sur grand T plus phi. S représente l'élongation, A représente l'amplitude, grand T la période, et phi la phase à l'origine. Sur ce graphique, l'amplitude A va délimiter les variations de l'élongation entre plus A et moins A. La période représente la durée entre deux maxima consécutifs. La phase phi fixe la valeur de l'élongation à t égale 0 seconde. Pour une onde décrite par S de t égale A cos 2pi t sur grand T plus phi, à t égale 0, cette expression devient S de 0 égale A cos phi. Si phi égale pi sur 2, par exemple, S de 0 devient égale à A cos pi sur 2. Cos pi sur 2 égale 0, donc S de 0 égale 0. La variation de S commence à la valeur 0. Si phi est égale à 0, S de 0 est égale à A cos 0. Cos 0 égale 1, donc S de 0 égale A. La variation de S commence par la valeur A. Si phi est égale à pi, S de 0 est égale à A cos pi. S de 0 est donc égale à moins A. La variation de S commence à la valeur moins A. Première démonstration, établir mathématiquement que deux ondes sont en interférence constructive ou destructive. En S1 et en S2, on a deux sources qui vont émettre chacune une onde en direction du point M. La distance S1-M et la distance S2-M sont différentes. Entre les deux, il y a un écart de distance qu'on appelle la différence de marche ou de chemin optique. La différence de marche, c'est pour une onde mécanique. Le chemin optique, ou la différence de chemin optique, c'est pour une onde lumineuse. On peut noter cette différence de marche ou ce chemin optique, delta ou delta L. En M, on aura l'onde envoyée par S1 décrite sous la forme S1 de T égale A1 cos 2pi T sur grand T. On aura aussi l'onde S2 décrite par A2 cos 2pi T plus Tau sur grand T. Tau représente le retard de l'onde numéro 2 par rapport à l'onde numéro 1 en M. Tau est donné par delta sur V. C'est une formule à connaître. On peut développer ce terme. On obtient la nouvelle expression de S2. Et dans cette nouvelle expression de S2, on peut remplacer Tau par delta sur V. On obtient donc S2 de T égale A2 cos 2pi T sur grand T plus 2pi delta sur VT. Cette expression va se transformer à nouveau. On va remplacer VT par lambda. En effet, lambda, la longueur d'onde, est égale à V fois T. A partir de là, au point M, on a donc deux ondes, S1 et S2, décrites par les deux lois qui sont sur l'écran. Si delta est égale à K lambda, dans l'expression de S2, on va remplacer delta par K lambda. On peut simplifier cette expression par lambda. On obtient donc A2 cos 2pi T sur grand T plus 2kpi. Le cosinus a une période de 2pi. Ce terme est finalement égal à A2 cos 2pi T sur grand T. Finalement, en M, lorsque les deux ondes se rencontrent, on a S1 de T plus S2 de T égale à A1 cos 2pi T sur grand T plus A2 cos 2pi T sur grand T. On peut factoriser ce terme par cos 2pi T sur grand T et on obtient l'expression suivante. Dans cette expression, on reconnaît que A1 plus A2 est l'amplitude et cette amplitude résultante est plus grande que les deux amplitudes A1 ou A2. On est donc en interférence constructive et cette condition est bien vérifiée quand on a delta égale K lambda. Si maintenant, delta égale lambda sur 2 plus K lambda, ou bien 2k plus 1 lambda sur 2, ce qui revient au même, dans l'expression de S2, on remplace delta par lambda sur 2 plus K lambda. On simplifie cette expression par lambda et on obtient A2 cos 2pi T sur grand T plus pi plus 2kpi. On peut déjà éliminer le terme 2kpi. On va retrouver donc une expression sous la forme A2 fois cos 2pi T sur grand T plus pi. Cette expression devient égale à moins A2 cos 2pi T sur grand T. En M, lorsque les deux ondes se rencontrent, on a donc S1 de T plus S2 de T égale à A1 cos 2pi T sur grand T moins A2 cos 2pi T sur grand T. En factorisant par cos 2pi T sur grand T, on obtient cette nouvelle expression dans laquelle on reconnaît en A1 moins A2 l'amplitude de l'onde résultante. Cette amplitude est plus petite. On est donc en interférence destructive, ce qui correspond bien à la condition delta égale lambda sur 2 plus K lambda. Deuxième démonstration, établir l'expression de l'interfrange I. Cette fois-ci, on se place dans le cas d'interférences lumineuses. Deux sources, S1 et S2, envoient deux ondes vers un écran. Ces ondes sont cohérentes. Elles vont donner une figure d'interférence composée d'une succession de franges sombres et de franges brillantes. On note N, l'indice du milieu transparent, A1,2 la distance entre S1 et S2, et grand D la distance entre les sources et l'écran. On repère un point M sur l'écran par son abscisse X. En un point M de coordonnée X, delta est égal à NA1,2 fois X sur grand D. Cette relation est toujours donnée. Par contre, il faut être capable de la transformer pour obtenir X égale grand D fois delta sur NA. Quelle distance sépare sur l'écran le milieu de deux franges brillantes ou de deux franges sombres successives ? Cette distance s'appelle l'interfrange. On sait que X est égal à D delta sur NA. Si on considère le milieu d'une frange brillante repérée par l'abscisse X1. La frange est brillante, donc la différence de marche, ou ici de chemin optique, est égale à K lambda. X1 est donc égale à D K lambda sur NA. Si on s'intéresse maintenant à la frange brillante suivante, son abscisse X2 est telle que delta prime est égale à K plus 1 lambda. Donc, X2 égale D fois K plus 1 lambda sur NA. I est égale à X2 moins X1. On fait donc D de K plus 1 lambda sur NA, moins D de K lambda sur NA. On obtient facilement que I est égale à D lambda sur NA. C'est l'expression de l'interfrange. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à bien revoir ces vidéos pour vous mettre en mémoire ces différentes démonstrations.